ça fait plaisir de revoir tout le monde ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vécu ça voilà on n'a même pas eu l'occasion de se voir vraiment tous ensemble avant le départ du Vendée Globe donc je suis très content de retrouver tous mes camarades de classe voilà en tout cas ça va être c'est un bel épisode qui se termine ce Vendée Globe voilà malheureusement un peu difficilement pour moi mais j'espère être présent prochain ça a été mon premier Vendée Globe donc forcément c'est une partie de mon rêve qui s'est réalisé voilà c'est beaucoup de bons souvenirs même si j'ai vécu des moments pas forcément simples avec cet abandon à cause de la rencontre avec un OVNI voilà où je me suis arrêté en Afrique du Sud par contre ça a été une expérience hyper enrichissante très intéressante pour moi et en fait ça ne fait que renforcer ma détermination de revenir sur cette course qui est très dur et ça nécessite beaucoup de sacrifices pour pour se préparer pour un Vendée Globe et puis surtout pour réussir mais en tout cas je suis prêt à les faire et voilà c'est une course qui me fait toujours autant rêver c'est un lieu qui m'est très familier puisque j'habite ici au Sable de l'Aune voilà je me sens comme chez moi ouais mes désirs ils sont clairement affichés c'est d'être présent au Vendée Globe 2024 avec un projet tout aussi ambitieux que celui que j'avais actuellement voilà en tout cas j'ai envie d'y aller pour la course mais aussi pour l'aventure parce que c'est une aventure à part entière et à partir du moment où on coupe la ligne de départ on n'a pas le choix que de la prendre elle fait partie du jeu et c'est quelque chose de fabuleux et moi j'ai qu'un seul rêve c'est c'est de couper cette ligne d'arrivée ici au Sable d'Olonne et remonté le chenal avec mon bateau malheureusement j'ai pas pu le faire mais en tout cas je suis déterminé à y arriver dans quatre mois une course de dingue